Transcription par Céline R. Alors tout d'abord, j'aimerais m'excuser pour ma voix, qui est blanche, qui n'est pas si anesthésique, mais qui a perdu ses aigus, il y aura les graves. Je vous dirais, la passion va transcender tout cela. Alors, j'aimerais vous emmener dans une balade extraordinaire, de la synesthésie artistique. C'est en fait une perception multiple que vous allez découvrir, mais qui touche un peu tous les sujets, et qui touche ces artistes qui seront des véritables pionniers, qui vont changer le cours de l'histoire de l'art. Vous avez derrière moi, en fait, Asger Yorn, qui va fonder le groupe Cobra, cet artiste danois du XXe siècle que j'ai présenté à la fondation de l'Hermitage. Alors, vous pouvez peut-être vous poser la question, finalement, qu'est-ce que les synesthètes ressentent ? Ils ressentent ce que Soren Croyer a montré dans ce tableau. Il est à Skagen, on est en 1890. C'est un peu ce que vous avez tous vécu. On mange un très bon repas. Il y a la musique. Il y a le rire de vos amis. Il y a le teintement aussi de ces vers qu'on entrechoque. Et puis, il y a les parfums des fleurs. Il y a cette lumière. Tout cela se confond. C'est un instant de bonheur. C'est fou, c'est intense, c'est comme un éclair. C'est ça, la synesthésie. Mais, malheureusement, parfois, ça peut tourner au cauchemar, quand c'est trop fort, quand c'est une surestimation. Et vous avez le cas extrême de Nicolas de Stal, qui est un artiste franco-russe, qui va prendre sa voiture, partir de Antibes à Paris, et il va, en fait, écouter Schönberg et Weber. Il revient à Antibes et il peint pendant onze jours d'affilée, un peu comme s'il surfait sur sa sensation. Et, finalement, vous avez un artiste qui va, en fait, peindre, vous voyez, d'un seul jet, un peu comme dans une trance, ce tableau, très grand, six mètres sur quatre. Et, en fait, ce qu'il entend dans la tête va se mêler à ce qu'il voit, des couleurs. Mais, vous voyez, il y a le blanc, qui est un peu jaune, et puis l'orange, et puis le vermillon. Ça, ça donne des sons très aigus. Et puis, il y a le noir. C'est des sons graves. Et tout ça se contrecart. Ça devient tellement fort, tellement intense, que c'est une douleur épouvantable. Et il se jette, à la fin, des onze jours, il n'a pas fini son travail du fort d'Antibes. Il se suicidait, il a 42 ans. Il a été aussi fragilisé par une histoire d'amour qui a mal tourné. Mais, vous n'avez pas toujours, heureusement, parmi les synesthètes, des fins aussi tristes. Vous avez aussi des synesthètes qui savent gérer très bien leurs sensations, et qui vont les utiliser positivement. Alors, scientifiquement parlant, qu'est-ce que c'est la synesthésie ? C'est, en fait, quelque chose qu'on peut vérifier avec le scanner. Quand vous avez un cerveau standard, vous avez, en fait, une perception à partir d'un stimulus qui est seulement active une seule zone du cerveau, qui correspond au sens. Donc, par exemple, des mots de la musique, ça sera l'air auditive. Mais si vous êtes synesthète, non, vous aurez vraiment plusieurs zones. Vous aurez peut-être le zone olfactif, la zone tactile, la zone aussi visuelle. Et vous avez, en fait, certainement cela, je pense, c'est une hypothèse, à cause du croisement des nerfs crâniens. Ça veut dire que vous avez des pensées qui vont 365 fois plus vite. Et puis, vous avez une pensée associative, très rapide, en arborescence. Et finalement, c'est comme si vous étiez avec un ordinateur. C'est incroyable. Mais je pense que ça, ça peut interpeller le milieu économique qui est le vôtre. Alors, c'est vrai que la synesthésie, c'est héréditaire. Ça peut sauter une génération, mais c'est lié au chromosome X. Et puis, d'autre part, c'est plus nombreux qu'on pense. 5% de la planète est synesthète. Bien sûr, ça peut changer en fonction du type de synesthésie, ce calcul. Alors, vous savez, on pense que, finalement, c'est quelque chose de très ancien. Et que la synesthésie peut se rattacher au premier système limbique des premiers mammifères. C'est un savant, Richard Sitovic, qui l'a découvert. Et puis, vous avez Rasha Menderan qui, lui aussi, va faire un lien avec les primates. Il dit que ce qui nous différencie, humain et primate, c'est peut-être ça. La synesthésie, cette façon associative de penser tellement rapide. Vous le saviez peut-être, nous avons tous été synesthésiques. En fait, dans les six premiers mois de notre vie, nous avons été synesthésiques. Ça veut dire que c'est comme si vous étiez dans une espèce de parfumerie hallucinogène. Vous voyez des odeurs, vous sentez des odeurs, vous entendez les odeurs. Et un bébé, là, c'est un bébé de bile viola, un bébé, en fait, a cette espèce de sensation multiple. Quelque part, chez certains, ça reste. Et d'autres, ça disparaît. Mais c'est un Eldorado, un paradis perdu dans notre tête, dans notre inconscient. On pourrait peut-être le réactiver. On pourrait peut-être rechercher cela. Alors maintenant, je vais vous proposer une expérience, chère publique. Vous voyez ces deux mots, booba, kiki. Regardez, vous avez deux formes. Une pointue, une arrondie. C'est une expérience qui a été faite en 1929 par Köhler, qui a été reprise en 2001 avec 2000 représentants, toutes cultures différentes, assemblées. Et c'est Ramad Chandéran qui l'a fait. Et en fait, je vais le refaire avec vous. Alors, à quelle image associez-vous quel nom ? Je vous laisse cinq secondes. Alors, vous avez trouvé ? Si vous répondez ceci, booba avec les formes arrondies et kiki avec les formes pointues, vous serez dans la norme. 98% avaient répondu comme ça. Mais, regardez, booba, c'est en fait la forme pointue. Et kiki, la forme arrondie. Vous venez de faire une expérience synesthésique. Alors, vous savez, c'est quelque chose de tout à fait, je dirais, qui touche tous les domaines. Par exemple, la science Einstein était synesthésique. Vous avez la musique. Pensez que des musiciens comme Litz, Chopin, Debussy, Rimsky comme Korsakov, Messiaen, Schoenberg, tous ces artistes étaient et voyaient en fait des notes en couleurs. Et puis, il y en a même certains qui ont fait des instruments de musique qui projetaient une couleur et une lumière. Mais il y a aussi les poètes et beaucoup de poètes. Vous avez Victor Hugo, Baudelaire avec ses correspondances, Rimbaud avec ses voyelles colorées. Vous avez aussi Musset, Nerval, Goethe, Schiller, Virginia Woolf. Voilà, beaucoup, beaucoup d'artistes qui associent textures, couleurs, odeurs. Et puis Nabokov qui a fait le fameux Lolita. Alors, figurez-vous, c'est un vrai cauchemar. Et là, vous avez justement une image qui correspond à ce qu'il vivait. Il écrivait, il voyait tout avec des textures, imaginez-vous. Donc, le A était en bois, le G en caoutchouc, le X en métal et le N en flocons de neige. Alors, ça devait être assez difficile à vivre. Mais quelles sont les caractéristiques, en fait, d'un synesthète ? Je verrai six points. Tout d'abord, je choisirais Klee, qui est vraiment un grand synesthète. Klee, je pense que vous le savez, est un peintre allemand, mais on lui a refusé de son vivant la nationalité suisse. Il l'a reçu après sa mort. Et finalement, vous avez un artiste. Eh oui ! Vous avez un artiste qui va être, pendant la première moitié du XXe siècle, en fait, quelqu'un qui va annoncer tout ce qui va se passer dans la deuxième moitié. Donc, vraiment un pionnier, un père du modernisme. Comme tous les synesthètes, il a une partie qui est noire. Et c'est son père qui le représente, là. Mais, dans la deuxième partie, il passe à la couleur de façon explosive. En 1914, il arrive en Tunisie, à Mamet. Et il dit, la couleur s'est emparée de moi. Et en fait, il va la peindre de façon éclatante. Toujours avec des couleurs vives, comme tous les synesthètes, et le jaune dominant. Vous avez d'autres synesthètes, tels que Léger, tels que Bonnard, tels que aussi Delaunay, Klimt et aussi Gauguin, qui ont utilisé ces couleurs assez vives. Ils ont une façon vitale de créer. C'est incontrôlable. S'ils ne créent pas, ils meurent intérieurement. Et puis, ils sont des visionnaires, des grands humanistes, souvent. Ils excellent dans plusieurs domaines. Et puis, il va aussi être un musicien. Souvent, ce sont des musiciens et lui était violoniste. Alors, on pourrait voir une typologie aussi. La typologie, elle est très vaste. Mais enfin, je vais vous en donner deux éléments. Il y a des synesthésies qui sont permanentes et puis des synesthésies qui sont temporaires. Permanentes, elles sont involontaires, elles sont fortes. Et celles qui sont, en fait, éphémères, elles sont plus faibles. Ça peut être dû à un accident neurologique. Ça peut être dû à la prise de substances psychotroques, des drogues. Ou alors, ça peut être dû aussi à la perte d'incense. C'est ce que j'ai choisi avec les deux artistes que vous avez derrière moi. C'est-à-dire Monet et Degas. Monet, vous le savez peut-être, avait eu une profonde cataracte. Et avant de se faire opérer, il peignait son étang. On avait l'impression d'avoir une sorte de coucher de soleil en or liquide fusionnant avec les aspects tactiles et les aspects changeants de ses algues et à la fois de ses nénuphars. À côté, Degas nous plonge dans ses froufrous de danseuse. Il a perdu un sens qui est l'ouïe. Il commence à perdre de plus en plus la vue puisqu'il a une maladie dégénérative des cônes. Et il va compenser ça, figurez-vous, en adoptant une technique tactile des pastels. Il les écrase, il les vaporise, il en fait une pâte et ainsi il compensera. Donc peut-être que ça nous interpelle aussi. On peut stimuler nos synesthésies et créer des synesthésies volontaires. Maintenant, on a vu la définition, la typologie. On va voir un panorama. Il sera bref. Il y a tellement d'artistes synesthètes. Mais enfin, on peut quand même voir les grandes figures, ceux qui ont un peu changé le cours de l'histoire de l'art. Alors, je ne vous présente plus Leonardo da Vinci, qui était un grand savant et à la fois un grand peintre, mais dyslexique et synesthésique. Et vous avez en fait un artiste qui va non seulement renouveler la perspective aérienne, c'est ce qu'on appelle en fait ce dégradé du bleu aux couleurs plus chaudes à l'avant-plan, avec ce sfumat ou ce brouillard qu'il y a derrière. Et puis, il y a la perspective linéaire, mais vous voyez comme il l'a faite. Dans une pyramide, on a carrément une vue en 3D. Et puis, il y a toute la symbolique de ces personnages. Regardez, vous avez Sainte Anne, qui est la mère de Marie, qui la tient sur les genoux, mais elle est en déséquilibre. Et en fait, Marie essaie de retenir Jésus qui est en train de basculer dans un trou. Pourquoi ? Il veut enjamber un petit agneau. Et cet agneau-là, en fait, c'est le symbole du sacrifice de Jésus. Donc, vous voyez qu'on a quelque chose de à la fois tactile, visuel et de tridimensionnel, c'est-à-dire volumétrique. Et voilà, donc c'est tout à fait exceptionnel. Bon, c'est une toile de la maturité de 1510. Et il était tellement fier de son tableau qu'il l'a emporté sur son âne quand il est venu d'Italie, en France, chez François 1er. Voilà, on va voir, en fait, une oeuvre expoustouflante. En fait, beaucoup plus tard, on est avec Turner, peintre romantique anglais, 1842. Il a la folie de se faire attacher pendant quatre heures en pleine tempête de neige en haut d'un mât pour sentir la tempête et mieux nous la donner. Mais regardez ça, au péril de sa vie. On est pris dans un tourbillon, regardez. On a des forces centripètes, centrifuges. On est éclaboussé par cette eau. Et pourtant, il a 30 ans d'avance sur l'impressionnisme. Regardez, une nuit étoilée. On est dans la cellule de Van Gogh qui, en 1889, porte sur la tête un chapeau avec des bougies. Et puis, il peint ces comètes avec les queues qui sont enroulées, comme ceci. Et puis, il y a ces torches de cyprès tendues vers le ciel. Voilà, il est reclus dans son monde. Il nous peint un petit peu ce qu'il sent dans son ciel, toutes ses circonvolutions intérieures. Et il annonce l'expressionnisme. Il est trop en avance. De son vivant, il ne va vendre qu'une seule toile. Et peu après, malheureusement, il va se suicider. Munch, alors là, c'est vraiment un emblème synesthésique. Un cri. On est en 1893, Oslo. Un cri de colère, un cri de révolte, un cri de douleur. Et ce cri se propage comme une ligne de tension, de choc au paysage qui devient en fait une tache de sang. Mais regardez ce visage. On dirait masque de mort. Et il annonce tout ce qui va se passer dans le XXe siècle. C'est pour ça qu'on le choisit comme un emblème du XXe siècle. Alors, on passe de l'expressionniste Munch, torturé, au festif et joyeux Derain, fondateur, avec Matisse, du mouvement Fauviste. Quel feu d'artifice sur la taille mise. Il dit, j'utilise mes peintures comme de la dynamite qui explose et qui donne un effet de joie. On a vraiment l'impression de quelque chose d'extrêmement lumineux. Mais saviez-vous qu'il y a un peintre très célèbre qui a fondé l'art abstrait, qui a été maître au Barhaus, ami de Klee, qui était un grand avocat russe, très coté. Et c'est en voyant une exposition de monnaie sur des meules à plusieurs moments de la journée et plusieurs saisons qu'il est sorti, il a dit, je vais faire de la peinture. Il change complètement de destin. Il quitte la Russie. Il arrive en Allemagne. Et il va créer l'art abstrait. Regardez ce tableau. Non seulement vous avez des formes primaires, le triangle qui correspond à des sons aigus, le cercle qui correspond à des sons graves et le carré à des sons un peu médians. Et puis, vous avez aussi des danseuses qui ont posé pour lui, les a filmés et il a traduit leurs gestes en diagrammes et en lignes. Si vous regardiez son atelier, c'est un véritable laboratoire, comme un bureau. Très bien rangé, très ordonné. Pas du tout bohème, comme on pourrait penser. Et en fait, c'est quelqu'un qui était le plus grand polyesthète. En fait, il avait toutes les synesthésies. Et quand il voyait du jaune, il sentait de la polenta. Il entendait des trompettes. Et en plus de ça, il voyait des triangles. Vous voyez, ça ne devait pas être facile à vivre. Maintenant, une autre fenêtre sur l'invisible, vibrante. C'est un peu comme de la soie. C'est très tactile. C'est des surcouches. C'est un peintre russo-américain, Rodko, qui nous propose cette vision sur l'infini. Beaucoup de gens disent, Rodko, quand ils voient mes tableaux, se mettent à pleurer. Je dois vous dire qu'à l'Hermitage, j'en ai eu. Il y a quelque chose qu'il faut voir. Il faut voir ses œuvres pour les comprendre. Et Rodko, quand il n'a plus pu peindre, malade, à 48 ans, va sauter la vie, donc il va se suicider. Il est fondateur des chants colorés dans l'art abstrait. Une femme, Georgia O'Keefe, dans ce panorama, qui nous emmène, en fait, dans des fleurs sensorielles, colorées, musicales, très érotiques, vous l'avez compris. C'est une artiste américaine du début du 20e siècle. Et une danse, une danse de Matisse, fondateur du fauvisme. Il dit qu'en fait, quand on voit ses œuvres, on doit plutôt les sentir que les voir, comme un éclair. Et cette danse, c'est à l'image de ce qu'est les synesthètes. En fait, une grande famille dont je fais partie. Et on se reconnaît, vous savez, on a une sorte de parenté, on comprend la manière de communiquer, aussi d'être. Et puis, je pense peut-être, malgré ma voix, que vous avez senti cela à travers mon commentaire. Vous imaginez le régal que j'ai, finalement, comme Chagall, au grand sourire, face à mes tableaux, à l'ermitage. C'est un véritable feu d'artifice, un concert permanent. Attention, ne pas exagérer, non plus. Mais, en fait, c'est absolument merveilleux. Alors, c'est vrai que la synesthésie, c'est quelque chose qui nous permet, vraiment, de comprendre comment fonctionne notre cerveau, de comprendre à gérer nos émotions. Peut-être aussi d'apprendre la polyvalence, mais aussi, je dirais, à mieux, en fait, développer cette pensée rapide associative. Je pense que ça peut vous interpeller. Et ça peut être très utile dans des tâches complexes du management. Et je pense que c'est un sujet qu'on va développer avec le temps, qui est très, très riche. si on en est qu'au début, finalement. Un sujet neuf, mais un sujet d'avenir. Et je vous laisserai avec une phrase qui fait que je suis là devant vous, aujourd'hui. Parce que la synesthésie, vous l'avez compris, c'est quelque chose d'important pour moi. Car les peintres, certains peintres, ont le pouvoir de faire entendre par les yeux de Léon Blois. Merci de votre écoute. Applaudissements Merci. Merci.